allez salut 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 voilà c'est toujours moi de l'hospital et vous êtes sous la chaîne de monsieur le russe 225 voilà donc aujourd'hui je vais vous montrer par exemple qu'est ce qu'il vous faut de quoi avez-vous besoin pour pouvoir commencer la bourse de turquie voilà donc avant de commencer vérifier si vous êtes abonné abonnez vous parce que c'est pas fini il ya plusieurs il ya plusieurs types de bourse voilà il ya plusieurs types de bourse abonnez vous et surtout n'oubliez pas donnez moi au moins un like pour que d'autres personnes aussi puissent voir ma mais vidéo voilà donc on va commencer et on y voit donc pour poster à la bourse de turquie voilà vous avez le lien voilà vous avez le lien réalisé dans ma vidéo la première vidéo vous avez un lien voilà maintenant pour ceux qui n'ont qu'ils ne voient pas le lien ou vous envoyez des messages ou bien vous écrivez en commentaire je vais je vais vous envoyer le lien voilà donc c'est plus ça je sois beaucoup de messages en ce qui concerne mes abonnés ici et ou et whatsapp voilà donc c'est pourquoi je voulais faire cette vidéo pour les aider un peu pour qu'ils puissent se retrouver un peu plus facilement donc ici sachez que chaque année la turquie offre des bourses et ses bourses pour les avoir ou bien pouvoir postuler voici les critères qui sont là donc je vais on va essayer de voir ensemble comme ça vous serez mieux cadré et vous serez mieux orienté voilà donc on va pas être trop long on va aller à l'essentiel voilà donc ici si vous remarquez bien on a turquie le berceau de l'éducation on a éducation en turquie on va vérifier sa pouvoir éducation en turquie donc voici ce qui est là voici ce que nous trouvons donc si nous quand nous nous regardons nous apercevons ici par exemple conditions d'admission pour les programmes du premier cycle donc ici vérifiez bien les candidats qui souhaitent étudier dans un programme du premier cycle doivent avoir fait une demande directe à l'université chaque université à 7 ans les étudiants internationaux sous la base de leurs propres exigences publiés sur le site web voilà et les conditions les conditions ça c'est ça ce qui est là ce qui est là c'est quoi c'est c'est lorsque vous ne venez pas par une bourse voilà lorsque vous ne venez pas par une bourse vous pouvez étudier aussi en russie voilà parce que ils voient les gens les gens sont fixés sur l'étude en russie ils se disent que par exemple sans la bourse ils peuvent pas étudier en russie non si vous avez votre agent vous pouvez étudier en russie voilà donc c'est ce qu'ils disent ici dans les conditions d'admission pour le premier cycle vous écrivez directement pour ceux qui viennent pas sur le boussin pour ceux qui viennent qui viennent de leurs propres moyens vous écrivez directement à l'université jean je vais dit bon vous pouvez que par exemple sous dans google et brousseau vous pouvez que dans google par exemple excusez moi étudier en russie et vous mettez par exemple l'université polytechnique de turquie quand ils vont vous montrer ça vous allez sur la site web vous les récrivez directement voilà donc c'est un peu ça donc maintenant ici donc nous c'est ça 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 nous intéresse pas non ce qui nous intéresse c'est quoi c'est c'est la bourse de c'est la bourse de turquie donc on va aller dans l'histoire des bourses donc programme de bourse donc programme de bourse ici voilà programme de bourse donc on dit le programme en temps plein faire référence au diplôme en temps plein qui comprennent des coûts de licence de maîtresse et de doctorat voilà donc voici un peu comment ça se passe le programme des bourses du premier cycle donc est spécialement conçu pour les candidats au baccalauréat dans les cours désignés allant de l'ingénierie aux sciences de la santé des sciences humaines aux sciences sociales voilà donc voici un peu le programme que vous allez suivre là-bas voilà donc il ya quoi il ya département disponible au programme des études en art en art vous comprenez un peu là ça veut dire formation aux instruments éducation vocale voilà musique à et tout ça formation seulement science de la musique technologie de la musique et tout ça voilà donc c'est un peu ça maintenant ici on dit le programme à coût thème font référence à un soutien à coût thème fourni par des créneaux et des groupes ciblés spécifiques des groupes cibles spécifiques le programme de bourse de réussite un an est spécialement conçu pour les étudiants qui étudient actuellement dans les universités turques avec leurs propres finances et qui ont montré la performance académique et spécifique voilà donc ici les candidatures les candidatures au programme de bourse de recherche sont reçus et évalués au cours des quatre périodes de candidatures réparties par toute l'année ça c'est pour les doctorants voilà c'est qu'ils sont d'autorant c'est eux qui qu'ils voient par par ça donc on va aller un peu plus bas on est pas donc une fois que vous avez la bourse de une fois que vous postulez et que vous avez la bourse de tu qui quels sont les éléments que la bourse prend en compte donc ici pour le programme à temps plein programme de bourse d'études du premier cycle placement universitaire et programme allocation mensuelle 800 ça c'est la monnaie du du tiki pas moi faible scolarité biais d'avion et retour unique assurance santé logement coût de type d'un an ça c'est les éléments que prend en compte votre bourse que vous allez avoir vous comprenez voilà et ici on dit programme de bourse d'études supérieures placement universitaire c'est pour bon je vais dire les masters et les doctorants donc aussi pour ici ça c'est les éléments de bourse que l'élément prend en compte donc durée de la bourse master un an de cours de langue plus deux ans donc ils font trois ans et pour le doctorat ils font un an de cours de langue plus quatre ans ce qui fait cinq ans donc ils feront cinq ans là bas pour avoir le doctorat donc c'est un peu ça ok donc ici je crois que ça va maintenant ce qu'il veut montrer c'est quoi c'est parce que d'autres me disent non bon on a postulé on attend comment est-ce que comment ça s'est passé donc parce les critères qui sont là les critères pour pouvoir postuler à la bourse c'est que vous devez savoir donc je suis en train de vous montrer un peu donc critères de base pour la candidature critères académique minimum réussite académique minimum pour les candidats au baccalauréat 70% de réussite réussite académique minimal pour les candidats à la maîtrise tout ça c'est 40% critères d'âge avoir au moins avoir moins de 21 ans pour le programme du premier cycle donc le premier cycle pour avoir moins de 21 ans en 2021 en 2021 donc ceux qui ont 21 actuellement c'est ce sectionné en 2000 donc si vous voulez postuler à cette bourse gens au titre du premier cycle par exemple comme ça vous devez être né en 2001 par exemple voilà si vous êtes né en 2001 vous pouvez postuler pour le premier cycle parce qu'en 2001 je crois que vous avez 20 ans on dit avoir au moins moins de 21 ans voilà donc vous devez pas avoir 21 ans oui pas 21 ans mais ceux qui ont 21 ans je leur demande non rien après je leur demande juste d'essayer de postuler ceux qui ont 21 ans juste postuler on n'essaie jamais voilà mais il faut avoir moins de 21 ans pour pouvoir postuler pour le premier cycle ça veut dire que tu es né en 2001 voilà maintenant pour ceux de maîtrise avoir moins de 30 ans pour le programme de maîtrise ça veut dire quoi ça veut dire que si tu veux postuler là bas pour le master il faut être né par exemple en 91 si tu es né en 91 tu auras quoi tu auras 30 ans si tu es né en 91 tu auras 30 ans maintenant donc il faut être né au moins 92 pour avoir 29 ans une fois que tu es né en 92 c'est que tu as 29 ans c'est que tu pourras postuler à à la bourse de quoi de turquie en termes de maîtrise voilà et pour le doctorat aussi il faut avoir moins de quoi moins de 35 ans si tu fais le doctorat là bas c'est moins de 35 ans et n'oublie pas c'est cinq ans que tu as fait là bas premier année de langue plus quatre ans encore plus quatre ans voilà donc admissibilité groupe éligible citoyen de tous les pays voilà ces citoyens de tous les pays sauf ceux qui ceux qui viennent de quoi ceux qui viennent de la turquie c'est un truc il est déjà inscrit dans les universités tuques au niveau études auxquelles ils postulent voilà donc c'était déjà là bas et que j'ai dit à turc je n'ai pas poursuivre à cette bourse voilà donc c'est donc c'est un peu ça ça c'est les critères d'admission voilà maintenant le calendrier quand vous allez postuler comment ça va se passer une fois que vous postulez comment ça se passe maintenant quand vous postulez par exemple je crois que c'est le 10 ça commence le 10 le 10 janvier ils ont commencé le 10 janvier ça finit le 20 voilà c'est un peu ça donc ici par exemple je vais mettre en français comme ça vous allez bien voir ok ici par exemple candidat tu oubête premier cycle et troisième cycle ça c'est quand c'est le 10 le 10 janvier ils ouvrent ça c'est pour qu'ils ont ouvri c'est pour le premier cycle et le troisième cycle comprenez ok vous étudiez du premier cycle et troisième cycle le 20 deuxième mois 2021 ils ferment fermeture des candidatures du premier cycle et le troisième cycle ici toujours en février ils vont commencer vont commencer la procédure d'évaluation début premier cycle et troisième cycle ils vont commencer les procédures d'évaluation c'est-à-dire qu'ils vont commencer à vérifier vos dossiers pour ceux qui vont essayer d'éliminer d'autres ceux qui n'ont pas les dossiers qui sont complets ceux qui n'ont pas il faut que vous n'ait pas les dossiers complets ils vont vous éliminer en même temps donc ça ça soyez sûr soyez sûr maintenant période d'entrevue début premier cycle et troisième cycle après ça clôture des demandes de période de recherche c'est-à-dire que le 3 le 3 troisième mois c'est-à-dire qu'en mars 2021 ils vont aussi faire quoi ils vont aussi fermer la procédure pour la première période de ceux qui viennent faire le doctorat comprenez un peu voilà ils vont fermer et le cac maintenant candidat tu tu deuxième période ouverte pour les recherches ça c'est pour ces fondateurs aussi voilà en masse ils vont ouvrir encore pour l'aide pour une deuxième période pour qu'ils puissent postuler et ici annonce des résultats de la première période de recherche c'est dit que c'est qu'ils ont toujours en masse ils vont ce qu'ils ont postulé pour la première période et pas d'un doctorat un doctorat comprenez pour la première période ici culture de demande du premier du premier période ici ils vont annoncer leurs résultats ils vont annoncer leurs résultats quoi c'est ou moins les résultats ici voilà pour vous dire qui a eu qui a eu le la bourse et tout ça et ici position d'évaluation fait premier cycle et troisième cycle est ici ce maintenant ils reviennent aussi ceux qui ont postulé les étudiants qui a fait la licence et la licence de la maîtrise et tout ça ce qu'on postule et ce qu'on postule et ils auront maintenant le positif d'évaluation donc moi c'est maintenant évalue maintenant les ce qui est c'est parce qu'ils ont déjà éliminé d'autres ceux qui restent vont commencer à évaluer le dossier voilà et après ça ici période d'entrevue fait premier cycle et troisième cycle ici bon allez c'est pour les points d'autorat ici annonce des résultats du pilote de recherche c'est ce qu'ils ont pensé qu'on postule pour d'autres plaies d'autorat toujours ils vont annoncer les résultats encore parce qu'il y a il y a trois il ya trois ouvertures pour les d'autorat il ya une première ouverture deuxième ouverture donc ça c'est le résultat de la deuxième ouverture voilà maintenant après ça en juillet je crois juillet 2021 juillet 2021 ils vont faire l'annonce des résultats du premier cycle du troisième cycle vous comprenez voilà donc ces licences masters ils vont faire ce qu'il fait la licence c'est qu'il fait une fait et d'autorat ils ont fait le résultat ils vont annoncer le résultat ils vont voir qui a eu la bourse et qui n'a pas eu et quand ils vont finir toujours en juin accord de bourse de procédure de visa voilà maintenant ils vont commencer à vous dit comment est ce que vous devez fait pour avoir pour prendre votre visa là bas à l'ambassade de russie à l'ambassade excusez moi à l'ambassade de turquie qui se trouve dans vous votre pays voilà pour que vous puissiez venir voilà donc lui et ils vont vous envoyer vos admissions comme ça vous allez partir l'ambassade et récupérer votre visa est ici accord de bourse de procédure de visa fait premier cycle et troisième cycle donc en outre c'est déjà fini on vous en vous a donné à donner votre visa et tout en septembre septembre 2021 voyageur voyage de nouveaux étudiants en turquie début de l'année académique début premier cycle et troisième cycle donc vous allez voyager vous allez partir maintenant en turquie et voyager aussi toujours en septembre de nouveaux étudiants en turquie début de l'année académique fin premier cycle et troisième cycle cela aussi ils vont partir ça c'est l'heure pour les nouveaux étudiants maintenant ceux qui sont ici qui veulent faire le master ou le doctorat aussi ils vont partir après sa clôture de candidature de troisième période ça c'est pour les doctorants qui ont fait pour la troisième période ils vont annoncer les résultats voilà et ça c'est toujours pour les doctorants ici voilà donc en septembre je crois application fermée ils vont fermer l'application et fermeture de toutes les applications et l'année qui va suivre encore c'est à 2022 à toujours le 10 le 10 janvier 2022 ils vont réouvrir l'application pour que vous puissiez poursuivre ils vont faire les mêmes démarches et tout ça voilà donc je vais pas je vais pas durer c'est juste pour vous dire que c'est un processus voilà donc à vous poursuivre attendez attendez même s'ils ont écrit un titre c'est ce qu'ils écrivent rien une fois que vous apportez c'est qu'ils écrivent rien c'est là que vous vous inquiétez mais s'ils écrivent que votre dossier est en coût alors vous devez attendre vous avez vu les dates qui sont là voilà une fois certifié une fois qu'il ya une date qui passe et qui n'ont pas encore accordé quelque chose là où vous pouvez vous pouvez chercher maintenant à voir comment ça se passe voilà donc c'est un peu ça et merci beaucoup n'oubliez pas n'oubliez pas donnez moi au moins un pouce bleu ou bien partager à vos amis pour qu'ils puissent voir la vidéo et merci et à bientôt c'était le sam hospital sur la chaîne de monsieur le riso 225 à bientôt